Hello les petits chers, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un tout nouveau jeu. Il n'est pas nouveau, mais je n'y avais jamais joué avant. Et il s'appelle Planet Coaster. Vous avez été nombreux et nombreuses à bien aimer quand j'avais joué à Roblox et qu'on avait créé un énorme parc d'attractions. Et bien c'est exactement le même principe, mais un peu plus difficile quand même. Et nous arrivons sur cette petite interface où je peux jouer. Et là, on a différentes choses différentes. Ah ça c'était nul comme phrase. Nous avons différentes choses différentes. Non, ce que je veux dire c'est qu'on a différents modes de jeu. Mon petit perso est là sur le côté. Je pouvais le faire soit enfant, soit adolescent, soit adulte. Mais je ne sais pas, je l'ai trouvé trop chouette avec sa petite queue de cheval. Du coup j'ai choisi le personnage enfant. Je peux créer un scénario, faire un défi, jouer dans le bac à sable ou faire une carrière. Alors je pense qu'on va commencer simple et on va commencer par des défis histoire d'apprendre un petit peu à connaître le jeu. Oula, non on ne va pas commencer par un défi. Là un défi en gros, on arrive dans un endroit totalement désert, il faut tout faire depuis le début. Non, non, non. On va plutôt faire une carrière. Lancez-vous dans une carrière de gestion de parc. Voilà. Ça je le sens bien la gestion de parc. Alors, novice des montagnes russes. C'est ça, trésor enfoui du capitaine Tétanos. Il a vraiment un nom bizarre ce capitaine Tétanos. Alors on va rejoindre notre capitaine Tétanos. Hier j'ai testé un petit peu le jeu pour pouvoir vous expliquer. Parce que je me suis dit, si je me lance et que je ne l'ai pas tout de testé, je vais faire n'importe quoi. Donc j'ai essayé de voir un petit peu qu'est-ce qui était possible de faire sur le jeu pour vous en parler au mieux. Et j'ai déjà réussi à faire des bêtises que je n'arrive pas à rectifier. Donc des bobos feuilleuses professionnelles. Nous arrivons dans notre petite bataille de pirates. Alors voilà, comme ça vous voyez mon ratage. Ça là, c'est censé être la file qui est normalement là, devant. C'est-à-dire que quand c'est terminé, la file d'attente doit être là. Et je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à l'enlever. Donc c'est un peu terrible. Alors, en fait quand on arrive ici, on a tout un tas de choses à savoir et tout un tas de défis. Par exemple, ici, il y a toutes les choses importantes. On donne les attractions, les employés, les boutiques et services. Par exemple, il y a le Cosmic Co Milchek qui n'est pas accessible depuis l'entrée du parc. Donc je ne sais pas ce que c'est. Mais on va aller, voilà, celui-là par exemple. Il n'est pas accessible. Du coup, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on le tourne. Donc je vais mettre ma touche déplacée. Avec W, je vais tourner. Non, il n'est toujours pas accessible là, je pense. Avec W, je vais le tourner. Et voilà, là il a un petit passage. Je vais vraiment le coller à l'attraction. Et voilà, et là il est accessible. Et normalement, le message devrait s'enlever. Ça veut dire que les gens vont pouvoir aller boire et manger. Les visiteurs, alors par exemple, de nombreux visiteurs ont soif. Donc très bien, ils ont soif. Donc là, il y a tout un tas de choses en bas aussi. Les plans pour pouvoir choisir les bâtiments, le parc, etc. Les montagnes russes, les attractions. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les boutiques et services. Les gens ont soif. Donc il leur faut une buvette. Alors tant mieux parce que j'avais justement sorti cette buvette-là. Là, on a de la nourriture, des burgers. Alors je crois dans mes souvenirs que j'avais installé des burgers. Maintenant, est-ce qu'ils ont tenu le choc ? Normalement, j'avais des burgers ici. D'accord, ça ne s'est pas du tout sauvegardé. C'est intéressant. Et je dois avoir des objectifs. Alors, je dois atteindre 800 visiteurs. On y est presque. Ensuite, 900 visiteurs. Avoir 4 attractions. Et après, avoir énormément de monde. Donc on est OK. On est parti. On va essayer de gérer tout ça au mieux. Et puis de découvrir ensemble ce qui se passe. Alors, les attractions. Donc pour l'instant, j'ai mis cette espèce de manège. Où je n'arrive pas à enlever ce truc tout moche. On va en placer d'autres. Par exemple, je vais placer le wild blue. Je vais le mettre par exemple ici à côté. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je regarde juste. Ah, celui-là, ce serait pas mal. Parce que du coup, il est un peu plus grand. Je pense qu'il passerait bien au milieu. Donc je vais le placer. Alors, je dois placer l'entrée. Je vais la mettre par exemple là. Je dois placer la sortie. On va la mettre là. Je dois relier la laie. Et là, on va relier. Voilà. Ok, super. Donc là, je ne me suis pas ratée. Contrairement à cette espèce de truc là. Je ne sais pas trop ce que je dois faire. Ah, j'ai réussi à faire un truc quand même. Je ne sais pas comment on modifie ça. Comment je modifie ce bout-là en fait. C'est juste ce bout-là où j'aimerais... Est-ce que je n'ai pas moyen de le supprimer quelque part ? Aplatir le terrain, tunnel, blablabla. Supprimer la laie. Ah, j'ai trouvé ! Oh là là, voilà. Il suffit que je lance une vidéo avec vous. Et ça y est. Ah ouais, donc la sortie est là. Normalement, ça aurait dû être quelque chose là. Ok. Donc, je vais supprimer tout ça parce qu'au final, on n'en a pas besoin. On a l'entrée et la sortie directe. Eh bien, c'est quand même plus joli comme ça. On ne va pas se mentir. Très bien. Alors ça, je ferme. Ensuite, je repars sur mon attraction. Et pour... Oh ! Yes ! Merci. Nous avons gagné une étoile. On a atteint les 800 visiteurs. Donc, ici, ce qu'il faut que je fasse. Donc, 83%, ça veut dire que pour l'instant, l'environnement est pas mal. Mais je peux quand même rajouter des petites décorations, des petits arbres, etc. Elle n'est pas ouverte pour l'instant parce qu'il faut qu'on la teste. Donc, on va commencer le test et on va voir si ça se passe bien. Sachant que quand on commence le test, on peut normalement voir comment ça se passe dans l'attraction. Et ça, c'est assez stylé. Un vol a été signalé. Donc là, on appelle la police. Ils vont gérer. J'avais plus d'argent. On m'a fait les poches. Oh, le pauvre ! Alors, environnement... Non, ne bouge pas. Non, non, tu ne bouges pas. C'est chouette, ça, les petites théières comme ça. Alors, finances... Donc, pour l'instant, le prix du billet est à 4,50. On va l'ester. Prestige, personnalisé. Donc, on peut changer les couleurs. Ça, c'est cool. Je trouve qu'en rose, c'était joli. Ça, c'est quoi ? Ah, ça, c'est à l'intérieur. Est-ce qu'on change les couleurs ? Bah oui, moi, je mettrais bien du bleu un peu plus flashy. Petit déjeuner anglais. Déplacer l'entrée et la sortie. Sinon, ça, on est bon. Au niveau de la gestion... Non, on n'active pas les passes prioritaires pour l'instant. On va peut-être pas demander une inspection déjà. Bah, je pense qu'on peut l'ouvrir. On peut l'ouvrir et normalement, on a moyen de voir la caméra. Et ça, j'ai envie de le voir. Je sais que c'est possible qu'on puisse voir de l'intérieur. Caméra d'attraction. Yes. Siège. On peut rentrer dans l'attraction. Salut. Et ça, c'est super cool. On peut vraiment tout tester. C'est mon premier test d'attraction. J'espère que je ne vais pas voir le tournis. Je suis avec des gens. Ils ont l'air contents. Normalement, c'est un truc plutôt cool. Donc là, on peut faire vue prédéfinie, le siège ou la cinématique. On est dans le siège. Allez, allez, on se dépêche là. Tout le monde rentre dans l'attraction. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que tout le monde est bien installé ? Ça va bientôt démarrer. On peut voir vraiment de l'extérieur ou de l'intérieur. Je vais mettre de l'extérieur le temps que ça commence. Et on peut tester toutes les attractions comme ça. Je pense qu'on ira tester un roller coaster tout à l'heure. Parce que là, ça va être gentil comme attraction. Est-ce que l'attraction est complète ? Ah, il y a des gens. Wouh ! Le monde ! Ils attendent. Ok, donc ça va bientôt commencer, je pense. C'est parti ! Wouh ! Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être à Walt Disney, là ? Moi, je m'y vois totalement. Parce qu'à Walt Disney, il y en a une comme ça. Ça tourne. Oula ! Bon, les gens ont l'air contents. Je vais retourner à l'extérieur parce que ça tourne un peu pour moi. Voilà. C'est chouette. Bon, bah, qui s'amuse bien ? Écoutez, les couleurs sont jolies. Ils ont l'air contents. C'est le principal. Nickel, tout se passe bien. Ici, il manque un peu d'herbes. C'est ce que j'avais vu tout à l'heure. Il manque un peu d'environnement. Donc, on va rajouter quelques arbres. Histoire de faire de la déco. Voilà. Ça, les arbres, ils aiment bien. On va se mettre un petit palmier. Hop, un petit palmier, par exemple, là, près de la file d'attente. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des petits buissons. Pour l'instant, je vais un peu à la one again. Mais voilà, c'est histoire de mettre de la déco et qu'ils soient contents. C'est vrai que les arbres, ça plaît toujours bien. On n'avait pas... C'était un peu déjà ce niveau décoration. Allez, un petit coffre au trésor. On peut tout tourner avec la touche W. Ça, c'est pratique. Ok. Alors là, on va voir si c'est bon. Je vais recliquer ici. Comment on est ? 57. La file d'attente a l'air trop calme pour moi. Bah oui, mais bon, c'est un carousel. C'est quelque chose de plus tranquille aussi. On va voir si ça augmente avec nos petits arbres. Et on va voir qu'est-ce que nous disent nos visiteurs. Ils pensent que le prix pour la commotion océan est très attractif. Ok, donc c'est bien. Ils sont contents. C'est pas trop cher. Trois visiteurs tentent d'utiliser le Cosmic Co. Ah ! Oh, purée ! Mais j'avoue, il y a trop de monde ! Ok, il va falloir... Ok, on va fermer. On va fermer l'attraction et on va augmenter la file. Parce qu'en fait, la file est trop courte là. Alors, attendez, attendez. Et là aussi apparemment ? Ah non, là ça va. Ok, c'est surtout ici où la file d'attente, ça va pas là. Alors, très bien. Donc ici, on va fermer. Allez, tout le monde s'en va ! Chipschit ! On a du boulot là. Donc, bâtiment attraction, montagne russe... Allez. Alors ça, c'est l'allée normale. Et nous, ce qu'on veut, c'est ce truc-là. Donc, je sais pas du tout où il est rangé par contre. Mais ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on bouge la file d'attente. Donc, on va le reculer un petit peu. Voilà. On va faire une allée pour la sortie, peut-être. Idéalement, il faudrait que je le mette là, je pense. Ensuite, on va là. Alors, elle est rouge pour l'instant. On va augmenter ça là. Que les gens puissent sortir. Voilà, ça c'est bon. Et maintenant, c'est notre file d'attente qu'il faut qu'on s'occupe. Alors, on va faire un petit quelque chose comme ça. Vous allez voir l'astuce, quoi. Hop là ! Eh ! C'est pas la plus belle file d'attente du monde, ça ? Parfait. Maintenant, on va réouvrir. Et normalement, voilà. Les gens vont arriver. Regardez-moi ça ! Comme ils foncent ici, là ! C'est la foule. Voilà, là, vous allez pouvoir faire la queue. Et donc, on va manquer d'environnement, de petits arbres, tout ça, tout ça, pour faire joli pendant que vous attendez. Là, je vais rajouter quelques arbres, quelques plantes, histoire que ça fasse joli. Je sais pas trop ce qu'on a. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de déco, quand même. Genre, il y a des feux de camp et tout. J'ai envie de faire des décos un peu originelles, mais en même temps, j'ai peur. Oula ! Ça, c'est une déco, ça ? D'accord. Ça, c'est une grosse déco. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est horrible ! Attendez. Mais c'est génial ! Je mets ça près de l'attraction, là. Ils vont pas dire que c'est pas de la déco, hein. Imagine, t'es là, tranquille, autour de tes tas, c'est là. C'est horrible. Non, je veux un truc plus gentil, comme. On va en mettre deux, trois comme ça, ici. Un petit là-bas. Ça, ça peut être pas mal, ça, au niveau déco. Parce que normalement, on est chez les pirates, donc tout devrait être avec un style pirate. Voilà. Pour attendre, par exemple, là, hop, pendant la file d'attente, ils vont pouvoir regarder une petite pièce de théâtre. Ça, ça peut être pas mal. Je vais en mettre un ici, là. Par exemple, si les parents attendent, ou ceux qui attendent pour la file, hop, ils regardent la petite pièce de théâtre. C'est pas mal, ça. Je suis en train de dépenser tous les sous. Alors, là, il y a des araignées. Là, il y a un petit pirate. Ça, ça peut être sympa, à l'entrée. Genre un petit pirate qui vous attend et qui vous fait, hé ! Longue vue ! Il y a tellement de choses. Ça va être dur de vraiment bien choisir, en fait. Je pensais pas qu'il y aurait autant de décorations. J'avais vu que deux, trois petites choses, et là, je suis en train de tout découvrir. Ah oui, ils rigolent pas, hein. Il y a vraiment de tout. Il y a des corbeaux, des citrouilles, des paniers, des têtes de mort. Je peux vraiment aller dans le détail et mettre des petites têtes de mort à l'entrée. C'est trop mignon ? Enfin, mignon. Je sais pas si c'est mignon. C'est stylé. Genre, je peux mettre un faux hippopotin. Ah, j'aime trop ! Ça, c'est quoi ? Ah, des verres ! Ah ! Ah, non, je mettrais pas ça. Des momies ? D'accord. Ah ouais, on peut vraiment se faire un truc sympa, quoi. Ah, par contre, un faux alligator, oui. Ah, c'est stylé. Ah, il faut télécharger pour avoir d'autres contenus, d'accord. Donc ça, c'est téléchargeable. Ah, non, mais les trucs de fou ! On va repartir aux choses de base. On va remettre deux, trois petits soldats ou des petits pirates. Mais je suis en train de découvrir des choses sympas, là. Attention, brousseillons ! Ça, c'est quoi ? Oh ! Ça aussi, je crois que c'est une grosse araignée. Ah, elle a toutes ses pattes ! On peut mettre ses pattes une par une ! Mon Dieu, quel horreur ! Bon, j'arrête de faire de la déco, là, parce que sinon, on va y passer dix ans. OK, donc on a vraiment, vraiment beaucoup de choix. Et puis après, on peut les trier. Donc là, par exemple, j'ai tous les arbres. Je vais mettre des arbres un peu différents. Hop ! Ça doit être les arbres du début. On peut mettre quelques cailloux. Ça, c'est sympa aussi pour la déco. Des petits arbres, des grands arbres, des arbres fruitiers. C'est un peu le bazar, hein ! Est-ce que je ne suis pas en train de faire un peu de bazar, là ? Au moment, ils ne pourront pas dire que ce n'est pas arboré. Là, je pense que maintenant, on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'il y a trop de visiteurs tentent d'utiliser ? Encore ? Bah oui, mais bon... Cette boutique a l'air pleine, je vais aller ailleurs. Et ici aussi, bon... Cosmico n'est pas accessible par l'entrée du parc. Bon, je pense qu'il va falloir qu'on se rachète une boutique ou deux. On manque de boutique. Et je vais installer une nouvelle attraction. Alors, celui-là, on l'a déjà. Celui-là, on ne l'a pas encore. Donc, je pense que je vais l'installer ici, sur le côté. Hop ! On va vraiment pousser les gens à la consommation, là. Mais enchaînez les attractions. Parce que quand les attractions sont les unes à côté des autres, c'est plus facile pour les gens d'y aller. Alors, la sortie est là. L'entrée, par contre, va peut-être la bouger. Hop ! Comme ça, je vais pouvoir faire une... On va rentrer l'allée. Hop ! Je pense que je vais faire comme l'autre. Dans le sens où je vais vraiment faire une longue queue. Parce que je sens que celui-là aussi, il va bien marcher. Voilà. Wouh ! On vient de gagner l'étoile d'argent ! C'est trop cool ! Alors, qu'est-ce que ça dit ? Attraction la plus populaire, bataille de pirates, visiteurs dans le parc, 996. Non, 966, je ne sais plus lire. Trésorerie du parc, on est si riche que ça ? On ne va pas en dépenser, ça va être bien. Alors, moi, j'ai envie de vous montrer les montagnes russes. Alors, viens ici, toi. Oh, ils vont nous redire qu'on n'a pas d'arbre. Ils abusent. Tiens, prends un arbre. Hop ! Cadeau. Donc, ici, il va falloir la tester. Donc, quand on la teste, en fait, c'est des mannequins qui les testent. Si on veut, on peut aller les voir. Vous êtes prêts ? Là, on est en train de faire l'attraction, là. Ça va doucement, mais je pense qu'à un moment, on va se faire un looping. Oh, mon Dieu. Je crois que je vais me mettre à l'extérieur. Voilà. Yes ! Ça, ça s'appelle le ranger. Bon, après, je dis ça, mais je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait cette attraction, en fait, foraine. Et je peux vous dire que ça y va, quand même. Ça y va. Bon, en tout cas, elle est en train de se tester. C'est bien. On verra si elle est OK. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tester le roller coaster. C'est quand même THE attraction du parc. C'est celle qui est la plus utilisée. Où il y a les pirates. Et où vraiment, on fait un énorme tour du parc. Et vous voyez, il y a vraiment une grande, grande file d'attente. Mais celui-là, il est vraiment, vraiment au top. Bonjour ! Bienvenue ! Moussaillon ! Entrez ! N'ayez crainte ! Genre, la petite, elle a kiffé, quoi. Genre, elle est tout petit, là. Vous êtes trop jeunes, vous ? Je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas s'il fait un looping ou pas, on va voir. Parce que là, les gens vont pouvoir rentrer dedans. Allez, tout le monde ! En voiture ! Je crois pas qu'il fasse de trop trop gros looping, celui-là. Oh là là, comment tout le monde s'est jeté dedans ! Bon, bah, on va dans le siège, c'est parti. Genre ça, déjà, j'aime pas, tu vois. Quand ça monte comme ça et doux, j'ai mon cœur qui se retient et c'est là. Ok, ça va le faire, ok, ça va le faire, ok, ça va le faire. Ça le fait pas, ça le fait pas ! Mais il est, mais il est, laissez-moi sortir ! Attention ! Oh, ça va, ça va, quoique, ça va. Wouhou ! Et là, tu fais... Ah, il a lévé les mains, lui. Ah, on va aller dans la grotte, attention ! C'est tout ! Bon, ok, c'est bon, c'est pour les enfants. J'ai rien dit. Il est gentil, franchement, il est gentil. Regardez-là, la foule ! Mais je savais pas que ça plaisait autant les tasses. Bon, ici, on va devoir ouvrir parce que... Trop de monde, là. Ok, beaucoup trop de monde. On va rajouter quelques arbres. Je crois que l'environnement, ça va être quelque chose. Allez, une petite collection de palmiers. Voilà. On va mettre quelques petites choses de pirates. Petite fontaine. Elle est jolie, cette fontaine. J'ai envie de la mettre à un endroit où on la voit mieux, genre là. On va mettre quelque chose comme ça. Oh ! Oh ! Ah oui, d'accord, là, le bateau, il a été carrément attaqué, quoi. D'accord, c'est pour mettre dans l'eau, ça, en fait. Comme si c'était le Kraken. Stylé. On peut mettre des feux d'artifice pour la nuit. Je pense que je vais mettre quelques feux d'artifice. Ça, pour la nuit, c'est pas mal. Et puis après, on va décorer un peu la pirate. Donc, je vais mettre quelques... Voilà. On va se mettre des petits pirates, là, à l'entrée. Les couleurs, je pense que je vais les changer pour que ça fasse un peu plus pirate. Donc, on va mettre du rouge. On va mettre du marron. Je sais pas si ça fait pirate, hein. Je sais pas si ça fait pirate, mais alors, il y a des... Il y a déjà du monde qui a envie d'y aller, hein. Quelle couleur on pourrait mettre pour que ça fasse un peu pirate ? Bleu, peut-être ? Bleu, ça chaque moment. Ça va pas trop, les manèges, les uns à côté des autres que j'ai mis, quand même. Bon, bleu, ça passe. Ah, c'est chouette d'avoir des décos prédéfinies, déjà, comme ça. On peut vraiment se faire un petit univers... Là, je peux te dire qu'ils vont aimer la déco, là. Voilà. Déco, 80%, nickel. Ici, 92%, 77%. Non, franchement, ils sont contents, là. Ils ont de quoi faire. Donc, voilà un petit peu le parc. Donc, c'est chouette, hein. Enfin, moi, je trouve que c'est bien de commencer par là, parce que vous avez les défis et que vous avez le temps d'apprendre un petit peu. Bon, même si on a eu quelques vols, là. Hop, faut appeler la police. Non, mais le nombre de vols, par contre, qu'on a, c'est la folie, là. Que des gens insatisfaits, qui ont faim et soif. Alors, ça, il faut que vous regardez aussi. Si tout le monde va bien, là, il y en a quand même beaucoup qui ne sont pas satisfaits, parce qu'ils ont soit faim, soit soif. Donc, ça veut dire qu'on n'a clairement pas assez de nourriture dans le parc et qu'il va falloir rajouter tout ce qu'il faut. Mais, en tout cas, c'est le genre de jeu, je pense, où on va y passer du temps. Peut-être un jeu que je ferai sur Twitch, d'ailleurs, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Je vais sauvegarder là, parce que le temps passe très, très vite. Voilà. Bataille des pirates de démon. Sauvegarder. Comme ça, je pourrais reprendre exactement au même endroit. En tout cas, les gens, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ce petit jeu vous donne envie. Moi, je le trouve vraiment cool. Il est vraiment plus poussé, du coup, que sur Roblox. Et quand on va créer son parc du début à la fin, enfin, du moins, quand j'aurai bien compris comment ça fonctionne, je pense qu'on va pouvoir faire vraiment un truc de fou. En tout cas, merci à vous. Merci pour vos pouces bleus et votre soutien. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très, très vite. Ciao !